À l'approche de la sortie de la sixième saison de The Crown sur Netflix, le nouveau casting se dévoile peu à peu. Lors de cet ultime volet, Luther Ford va interpréter Le Prince William. En décrochant ce rôle, le cinéaste britannique va faire ses premiers pas d'acteur. C'est certainement l'une des séries les plus attendues de cet automne. Le 16 novembre prochain, la première partie de la sixième et ultime saison de The Crown sera disponible sur la plateforme Netflix. Les épisodes de ce nouveau volet s'étaleront de la mort de Diana à Paris jusqu'au mariage de Charles III avec Camilla Parker-Bowles. Si Imelda Stanton va de nouveau incarner la défunte reine Elisabeth II, de nouveaux acteurs viennent s'ajouter au casting. Pour incarner le prince Harry, dans la seconde partie de la saison, le créateur de la série Peter Morgan a attribué toute sa confiance à Luther Ford, selon les informations de Newsweek. Un rôle qui sera un véritable défi pour ce jeune cinéaste britannique. En prêtant ses traits au mari de Meghan Markle, Luther Ford va faire ses premiers pas en tant qu'acteur. Lorsqu'il a appris la nouvelle, ce dernier n'a pu cacher son étonnement. Et pour cause, Luther Ford a participé au casting sur un coup de tête, comme il l'a confié auprès du magazine Iro. « Je n'aille pas postuler dans l'espoir de l'obtenir », a-t-il déclaré en toute franchise. Et d'assurer ? Je voulais juste essayer. Un coup d'essai qui s'est avéré concluant. Pour rentrer parfaitement dans la peau du duc de Sussex, L'acteur s'est alors aidé d'une phrase que la princesse Diana avait dite à son fils cadet. Diana a dit à Harry, « Tu peux être aussi méchant que tu veux, mais ne te fais pas prendre », a-t-il révélé. Avant de poursuivre, et je me suis dit, « Oui cela résumait en quelque sorte mon expérience d'être dans The Crown ». En attendant de découvrir l'interprétation de Luther Ford sur le petit écran, Les fans de la série ont déjà pu noter des points communs avec le père de Lily Bay et Archie. Regards en amande, chevelure rousse et bourrifée et visage ovale, Il y a bel et bien un petit air de ressemblance. Plus grand que plus grand que photo, Les acteurs de The Crown ressemblent-ils à Elisabeth II, Philippe et Margaret ? The Crown ? Qui va endosser les rôles de Kate Middleton et William ? Cette nouvelle saison tant attendue ne fera pas l'impasse sur la rencontre entre Kate Middleton et le prince William à l'Université de Saint-Andrews, en Écosse. Pour incarner la princesse de Galles, Les producteurs de The Crown ont choisi Meg Bellamy. La jeune femme de 19 ans va faire ses premiers pas sur un plateau de tournage. Selon la presse britannique, La comédienne s'est fait remarquer pour ses performances sur les planches Dans son lycée Saint-Christpins de Wokingham, dans le Bercher. Très heureuse d'interpréter la mère de George, Louis et Charlotte sur le petit écran, Meg Bellamy a laissé exploser sa joie sur son compte Instagram. C'est un tel honneur de rejoindre l'équipe la plus incroyable, et je vais m'efforcer de rendre justice à Kate. De son côté, Ed McVeigh va incarner l'héritier du trône. Je suis absolument ravie d'avoir l'opportunité de jouer le prince William. Aux côtés de l'époustouflante Meg, le tournage va être incroyable. J'ai hâte d'apprendre tout ce que je peux. A écrit le jeune homme de 21 ans sur son compte Instagram. Le casting est au complet. Act vous a dit un bon moment deпрéter la mère de George, qui a dispara 많이. Je vousereum seul. Je vous donne un peu d'information en charge. Je vous ai abdевlé dans un petit écran. C'est un bon moment de C'est un bon moment de elle projette. Sous-titrage FR ?